bonjour c'est claire dama griffard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 2 sur les bases du patchwork et je voulais d'abord vous remercier pour vos commentaires sur la vidéo 1 qui d'une part m'ont permis de valider que l'idée de reprendre les bases du patchwork était plutôt quand même une bonne idée et ensuite parce que il y a eu des commentaires qui viennent super bien compléter je trouve la vidéo je vais pas citer les noms vous pouvez aller voir les commentaires par contre je vais citer les idées une des idées alors je les ai noté une des idées c'est surtout je pense quand on utilise des tissus avec des coloris assez intenses c'est de tremper ces tissus une fois qu'on a fait nos patchs de les tremper ou de tremper l'ensemble du patchwork s'il n'est pas énorme dans du vinaigre blanc ça permet paraît-il de fixer les couleurs et d'éviter que ça puisse se décolorer ensuite quand on va laver l'ouvrage donc ça on peut faire juste sur le top deuxième idée c'est de repasser les tissus à la vapeur il ya des personnes qui aiment bien justement ce côté apprêter des tissus qui trouve que c'est plus facile à coudre je suis assez d'accord d'ailleurs avec ça pour moi plutôt quand on est dans la couture à la machine parce que la couture à la main je trouve ça un peu plus un tout petit peu plus difficile mais bon restons raisonnable c'est pas non plus hyper hyper compliqué l'autre l'autre conseil qui a été donné que j'aime bien aussi c'est d'utiliser des lingettes anti décoloration quand on lave son patch et selon l'intensité des couleurs par exemple quand il ya beaucoup de rouge d'en mettre plusieurs ça je pense aussi que ça peut faire vraiment sens et puis à une personne qui a donné un site internet et je trouve effectivement je suis allé voir je ne le connaissais pas que je trouve intéressant en tout cas un autre site pour les molletons qui est psr kilt et effectivement ils ont différents molletons y compris ceux que je ne trouve pas partout pour les maniques par exemple et y compris un molleton thermocollant et ça je connaissais pas donc merci beaucoup toutes ces informations et ben ça vient compléter donc ce que je ferai c'est que au fur et à mesure que j'aurai des infos comme ça et ben je les relayerai de façon à ce que tout le monde puisse en profiter parce que tout le monde ne lit pas forcément les commentaires ce que je comprends parfaitement bien allez place à la suite des bases pour finir par rapport aux tissus et spécifiquement au coton de je parlais la semaine dernière le coton le type de coton qu'on va plutôt utiliser pour le top c'est à dire le dessus de notre ouvrage ça va être plutôt de la popline la popline et c'est un coton qui est fin qui est souple mais pas trop non plus et qui me qui qu'a un grammage d'à peu près 110 grammes au mètre carré et pour le dessous on va plutôt utiliser la crotone qui elle a un grammage à peu près 140 grammes au mètre carré donc plus épaisse plus lourde ça c'est quand vous utilisez des tissus je veux dire classique sinon vous avez aussi des tissus spécial patchwork cela il répond à un cahier des charges précis donc ils ont un bon grammage ils sont d'une belle qualité ils répondent aussi il n'y a pas normalement il n'y a aucun problème de décoloration ça fait partie du cahier des charges ils sont en effet plus cher parce que le cahier des charges est plus compliqué que pour un tissu en coton normal donc si vous voulez plus de détails sur les cotons etc je vous invite à regarder sur internet je sais pas ma spécialité et puis c'est pas non plus l'objectif de ces vidéos d'aller à un niveau de détail autre que dans la partie patchwork pur ce que je vous propose maintenant c'est le patchwork comme comme finalement toute discipline tout art tout métier à son propre langage et ses propres spécificités donc en patchwork vous pouvez acheter des tissus au mètre évidemment mais il y a aussi des packs qui sont spécifiques au patchwork et c'est ça dont je vais vous parler maintenant la première le premier pas que je vais vous faire découvrir si vous ne connaissez pas c'est le jelly roll le jelly roll ça se présente comme ça c'est un pack de 40 bandes de 42 inches de long sur 2 inches et demi de large la dimension de 2 inches et demi c'est une dimension qu'on retrouve très fréquemment en patchwork c'est pas la seule mais en tout cas c'est une de celles qu'on retrouve très fréquemment il ya plusieurs avantages au jelly roll d'abord avec 40 bandes on a de cette dimension on a de quoi faire un kilt je vais vous montrer juste après un kit que j'ai réalisé avec un jelly roll et l'autre avantage si vous êtes en difficulté pour harmoniser les couleurs c'est que toutes les couleurs sont prévues pour s'accorder ensemble ça c'est un avantage énorme le prix d'un jelly roll globalement celui là c'est un jelly roll en batik donc je sais absolument plus combien je l'avais payé il me semble que je l'avais trouvé dans une petite boutique à colmar celui là il me semble le prix tourne le prix d'un jelly roll tourne autour des 60 euros à peu près et selon les marques vous aurez une superbe découpe mais vraiment toutes les bandes seront de deux lignes et demi de large ce qui est super important quand on fait un kit on va le voir après avec les gabarits là je vous montre un kit que j'ai réalisé avec un jelly roll le deuxième pack spécifique au patchwork s'appelle le fat quarter c'est quelque chose que j'ai peut-être quelque part dans mon camping car mais je vais avoir du mal à aller chercher donc je vais vous mettre une série d'images et je vais blablater sur les images alors le fat quarter c'est un pack qui contient des coupons de tissus assortis qui mesure 18 inches sur 22 inches on en trouve par par pack de complètement différents c'est à dire qu'on peut trouver des packs de 6 des packs de 10 des packs de 24 des packs de 36 donc c'est très difficile de vous donner un ordre d'autoprix c'est super intéressant je trouve aussi les fat quarters déjà parce qu'il ya certains modèles de patchwork qui sont basés sur une découpe dans des fat quarters et aussi là pour pour un peu comme pour les jelly roll ce sont des tissus qui sont déjà assortis par le fabricant donc c'est très facilitateur pour nous le troisième pack dont je voudrais vous parler ça s'appelle le charm pack le charm pack c'est généralement un des coupons de tissus qui mesure 5 inches on peut en trouver de 2 inches et demi aussi mais généralement le charm pack il mesure 5 inches il ya 40 coupons c'est super pratique aussi parce que là aussi les couleurs sont assortis et il ya aussi des patchwork des modèles de patchwork qui sont basés sur le charm pack un des avantages du charm pack c'est quoi mais c'est qu'on n'a pas de découpe généralement on peut facilement faire un patchwork entier avec un pack de charm pack et il ya aucune découpe on a que de la couture alors si vous débutez en patchwork ça peut être un avantage parce qu'on va le voir après dans cette vidéo quand on va parler des gabarits la découpe c'est quelque chose de super important donc si vous débutez c'est quand même pas mal le petit inconvénient qu'on a souvent dans les charm pack qu'on peut aussi avoir d'ailleurs dans les jelly roll c'est ces petites pointes alors il faut savoir que la mesure des 5 inches ou des 2 inches et demi est prise sur l'intérieur des pointes donc souvent on va potentiellement avoir besoin soit de découper ces petites pointes soit quand on mesure notre marge de couture d'être bien sur l'intérieur de ces petites pointes et enfin le quatrième pack dont je vais vous parler s'appelle le layer cake le layer cake c'est un paquet de 40 blocs qui mesure 10 inches de côté c'est là aussi c'est un peu comme le charm pack mais à dimensions supérieures pareil le même avantage c'est la coordination des tissus ça ça se trouve aussi en france dans les boutiques de patchwork c'est aussi assez cher c'est dans les 60 euros souvent peut-être plus cher et ça a l'avantage d'avoir des couleurs complètement assortie là par contre on va avoir des découpes et souvent pareil comme dans le souvent le jelly roll et le charm pack vous avez des petits bords dentelés alors pour les outils quand on fait du patchwork on va le voir un peu plus loin d'abord et avant tout on fait des découpes pour découper on a besoin d'un plateau de découpe j'en ai plusieurs j'en ai un très grand qui est sous mon lit que je peux pas sortir j'en ai un qui est un plateau tournant que je trouve très pratique et puis j'ai récemment au à sainte mario mine acheté celui là pourquoi parce que dans mon camping car il est double en fait donc un plateau de découpe si vous travaillez en inch c'est mieux qu'il soit en inch si vous travaillez en centimètres c'est mieux qu'il soit en centrimètre dans un monde idéal le grand que j'ai il est un côté inch un côté centimètre vous savez en patchwork on travaille quand même plus souvent en inch on verra pourquoi donc un plateau de découpe évidemment toujours dans la découpe on a besoin de ciseaux réservés au tissu c'est important parce que les ciseaux qu'on utilise à la fois pour du tissu ou du papier en fait à un moment donné ils coupent plus bien le tissu donc ça ce sont des ciseaux que je destine uniquement au tissu ce sont des ciseaux à tissu je les aime pas super d'ailleurs cela parce qu'en fait ils sont super durs ils sont vraiment durs mais bon ce sont des ciseaux à tissu et j'ai une autre paire de ciseaux pour découper tout ce qui est papier ou carton après toujours par mes par rapport à la découpe on va avoir des cutters rotatifs ou là bas celui-là n'est pas bloqué bien presque bravo donc il ya plusieurs dimensions celui là évidemment je sais pas c'est un 45 mm donc c'est bien quand on découpe des grands des grandes bouts de tissu et le deuxième jeu de la veille à deux secondes il est tombé le deuxième il est plus petit je sais pas alors les cutters rotatifs vous pouvez n'utiliser que des ciseaux mais en patchwork généralement on utilise des cutters en ce moment j'utilise beaucoup celui là et j'ai un cutter rotatif je pense que c'est celui là que je garde uniquement pour le papier ou le carton parce que quand je pareil on va voir après les gabarits mais parfois c'est plus facile pour moi de découper ou plus juste de découper au cutter donc j'ai un cutter pareil papier carton et un ou plusieurs cutter d'ailleurs réservé plutôt aux tissus ça c'est la partie des coupes après bien sûr entre avec des tissus on repasse ce que j'aime et ça c'est spécifique au camping-car si vous avez une table à repasser c'est parfait ou une planche à repasser c'est parfait j'ai celui là que j'aime beaucoup qui est très pratique qui n'est pas très grand qui est épais donc ça j'aime beaucoup celui là comme tapis de repassage et j'ai un fer à repasser complètement normal que je n'ai pas sorti parce qu'il est dans le placard il est un peu dur à sortir et j'ai un petit fer alors j'ai choisi celui là parce que il consomme très peu d'électricité il n'est pas super performant il ya une seule position on ou off mais en tout cas la plupart du temps sauf si c'est des grands coupons de tissus il est quand même vapeur j'utilise celui là donc bien sûr on a besoin d'un fer à repasser c'est bien d'en avoir un normal d'avoir un plus petit et j'ai aussi celui là électrique aussi qui est très spécifique et celui là je trouve qu'il est super pratique pour les appliquer techniques dont on parlera plus tard ok donc ça c'est les outils de repassage après évidemment que pour couper mesurer etc on a besoin de règles alors des règles il y en a plein de toutes les tailles de toutes les dimensions j'aime beaucoup cette alors celle là elles font attendez j'ai la même en up en centimètres et en inch enfin presque la même en centimètres elle fait 60 cm de long sur 15 cm de large et l'équivalent en inch ça fait six inch et demi de mémoire six inch et demi sur 24 inch si vous travaillez en inch ce qui est super important bon celle là elle est usée j'ai pas encore sorti et de son emballage celle que j'ai acheté à sainte marie au mine je vais essayer de vous montrer vous voyez qu'il y a les huitièmes de inch alors où est ce qu'on les voit on les voit pas là non on les voit là les huitièmes de inch attendez je sais pas si j'arrive à vous les montrer on les voit on les voit on les voit est ce que vous allez les voir là on voit les huitièmes de inch ok on les voit là quand tu travailles en inch les huitièmes de inch c'est quelque chose d'important donc pour moi pour le patch c'est quand même bien d'avoir une grande règle comme ça en celle là est en inch celle là c'est la même mais en centimètres j'ai pas dû m'en servir beaucoup puisque je travaille en inch et je convertis ce que je trouve aussi très très pratique c'est cette règle là qui mesure 18 inch de long et qui fait deux inches et demi de large donc quand on veut faire des bandes cette dimension de deux inches et demi elle est super importante ou super fréquente en tout cas donc j'avais acheté j'avais trouvé mais je pense que c'était quand j'étais en angleterre les outils en inch on peut les trouver sur internet on les trouve rarement dans les magasins ils sont plutôt on trouve ces outils patchwork dans les magasins mais plutôt en centimètres donc ça une règle de deux inches et demi je trouve ça super pratique je m'en sers assez souvent selon les projets et après toujours parce que je travaille en inch j'ai cette petite règle là où la démarcation bordeaux que vous voyez là est une démarcation un quart de inch vous allez le voir quand on va regarder un peu plus tard les gabarits et puis les découpes c'est super utile quand on est en inch donc j'ai celle là qui fait hop elle fait 6 inch de long et puis cette démarcation un quart de inch et dans le même type style j'ai celle là qu'à cette spécificité si vous allez ça aussi on voit qu'il ya un cran le cran est à un quart de l'île donc cette petite c'est dur cette petite partie là est à un quart de l'île celle là elle est particulièrement bien pour le foundation paper piecing pareil c'est une technique dont on parle dont on parlera plus tard pourquoi parce qu'elle vient il ya une butée et ça cette butée elle est pratique ok ça c'est en termes de règles j'utilise aussi de façon régulière ce cette petite roulette je peux rouler sur mon atel ouais cette petite roulette qui permet d'aplatir les coutures sans avoir à repasser donc en camping-car c'est pratique mais je pense que c'est de toute façon pratique j'aurais préféré la trouver en bois mais je l'ai trouvé déjà c'est bien après ce que j'utilise régulièrement plutôt pour les appliquer souvent c'est un stylo colle comme ça donc ça ça se trouve facilement donc le bout si j'y arrive bref le bout c'est de la colle à l'intérieur c'est un tube de colle et c'est pratique pour plein de projets entre autres pour l'appliquer donc et puis ça se recharge donc ça c'est facilement facile à trouver j'utilise souvent des ciseaux tout simple de broderie pour couper mes fils pour coudre pas tout le temps mais parfois j'utilise un des et je trouve jamais de dés à la bonne taille pour mon doigt donc j'avais trouvé ces dés là qui sont en cuir avec cette petite plaque en métal pour appuyer donc cela ils me vont bien j'avoue que c'est quelque chose qui était compliqué à trouver pour moi en termes ce que j'utilise aussi régulièrement celle là je la trouve juste chez action c'est de la colle à tissu j'aime bien celle là parce que le bout est assez fin je sais qu'aux états unis on en trouve de la plus fine moi j'ai pas trouvé et qu'est ce qu'on a d'autre j'ai un m comme ça que vous voyez souvent utilisé dans les vidéos parce qu'il a un côté en inch un côté en centimètres la plupart du temps c'est comme ça que je fais mes traductions de inch en centimètres dans les vidéos parfois j'utilise des internet et pour maintenir les tissus quand on coud il y a deux choses qui sont pratiques selon la première ce sont ces petites pinces là je sais pas comment je peux vous montrer à ces petites pinces là est ce que c'est mieux sur le noir donc c'est pratique par exemple quand on fait le tour d'un travail plutôt que de mettre des épingles on va mettre des petites pinces donc ça c'est quelque chose que j'utilise assez souvent plutôt évidemment pour le tour de l'ouvrage et sinon j'utilise des petites épingles hyper simples toutes bêtes comment est ce qu'on montre une épingle donc des petites épingles comme ça tout simple sans tête enfin avec une toute petite tête celle là je les aime bien pour quand c'est petit et j'aime bien celle là je vous les montre épingles alors bon celles là elles sont à tête de fleurs mais on s'en fiche j'aime bien celle là parce qu'elles sont longues et fines et donc attention elles se tordent assez facilement donc voilà j'ai fait un peu le tour des outils l'indispensable c'est de quoi repasser de quoi découper de quoi fixer alors évidemment j'ai pas parlé aiguilles ce qui est peut-être une erreur quand même en termes d'aiguilles alors au départ je cousais comme j'avais pas l'habitude de coudre à la main je cousais avec des grandes aiguilles maintenant je prends des petites aiguilles fines j'ai découvert ça avec le beau j'aiguilles donc en fait celle que celle que j'ai là et que j'utilise un peu pour tout c'est là je les ai certainement acheter en angleterre c'est des numéros 8 c'est des numéros 8 alors sans qu'on est de reflet donc elles sont pas très longues elles sont fines je les trouve très bien et j'avais acheté quand j'ai fait la formation de bojagi j'ai acheté un jeu d'aiguilles mais il est encore il est encore fermé je ne l'ai pas encore utilisé ok je pense qu'on a fait le tour des outils après en termes de fils ah non il y a un outil ah il y en a un que j'ai oublié que j'adore pourtant utiliser c'est celui là j'ai mieux d'ailleurs en bojagi elle avait des outils encore mieux plus en plus celui là je l'ai j'ai un peu cassé donc il a un côté arrondi plat il a un côté pointu donc ça pour les appliquer par exemple pour retourner les appliquer c'est super pratique et puis avec ça on peut aussi écraser les les coutures par exemple donc ça c'est aussi un outil qui est vachement pratique après évidemment crayon de papier stylo stylo effaçable à la chaleur c'est le genre de choses qu'on va pouvoir utiliser c'est pas totalement indispensable mais ça peut servir et sinon un des outils classiques du patchwork c'est celui là mais comme moi celui là il est à moitié cassé du coup j'utilise mes ciseaux à broder mais souvent la plupart des des patchwork que j'utilise cette ce petit petit ciseaux là qui sont très pratique aussi en termes de fils j'avais acheté en angleterre un kit de bobines comme ça qui sont alors c'est du coton sur du polyester c'est des polyester j'avais acheté bien j'en ai plusieurs en blanc et en beige c'est ce que j'utilise la plupart du temps quand je quand je veux quelque chose de neutre la seule chose que l'on conseille si vous faites à la machine c'est d'utiliser pour la canette et pour le fil du dessus le même type de fils d'air que c'est ces deux c'est du polyester ou les deux c'est du coton mais pas mélanger parce que ça 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 peut créer des dissensions des distorsions après franchement j'utilise un peu tout à n'importe quoi j'ai des fils quand j'ai besoin d'une couleur je cherche la couleur j'avais acheté sur internet des packs de fils des boîtes où il y avait des fils pour moi ça suffit j'ai pas besoin de fils spécifiques quand il s'agit du de la partie quilting matelassage il y a pas des fils spéciaux pour le matelassage personnellement j'en ai pas donc j'en ai jamais utilisé soit j'utilise les mêmes fils parfois selon le rendu que je veux parfois j'y ai double ça dépend et parfois aussi j'utilise des fils à broder dmc ou en short ou une autre marque peu importe il peut m'arriver d'utiliser des fils à broder selon le rendu que j'ai envie de donner à l'ouvrage et bien nous voilà rendu à la fin de cette deuxième vidéo sur les bases du patchwork j'espère que celle ci vous aura aussi intéressé juste une petite précision par rapport à ces packs spécifiques au patchwork général et compagnie je vous ai dit que généralement les trouver en 40 ou en 25 ou peu importe en fait je me rends compte qu'aujourd'hui il ya des espèces de normes qui sont peut-être un peu plus américaines des 12 des 24 des 36 et puis en fait quand je regarde un peu plus sur des sites internet on voit qu'il y en a de différentes de différents nombres donc c'est assez variable et du coup les prix sont forcément aussi un peu variable c'était juste une petite précision à vous donner si vous avez mis la vidéo pensez à mettre un petit pouce j'aime si vous n'êtes pas abonné pensez à vous abonner et bien sûr vous pouvez possé poster dans les commentaires vous messages et vos questions on se retrouve vendredi prochain pour la vidéo numéro 3 et je vous souhaite d'ici là un excellent week end prenez soin de vous bye bye